On va se bouger un petit peu maintenant. Karim est là. On est avec Clélia. Bonjour Clélia. Bonjour. Vous êtes enceinte de combien ? Je débute mon septième mois. D'accord. Elle est assez énervante, Clélia. On ne va pas se mentir parce qu'elle est canon atomique. Est-ce que vous continuez à faire du sport pour être aussi mince et belle ? Oui, j'ai jamais arrêté. Ah ben voilà, c'est ça. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Sinon, je ne connaissais pas Karim. Alors, Clélia, il paraît qu'on peut faire du sport, même dans le quotidien, sans s'en rendre compte. Expliquez-nous ça, Karim. Exactement. Bonjour Clélia. Bonjour. En fait, au quotidien, on répète énormément de mouvements qui peuvent nous aider à nous muscler. En fait, on utilise nos muscles tout le temps. Sauf qu'on ne se rend pas compte que ces mouvements sont pratiquement les mêmes qu'on fait en salle de sport. On n'a pas forcément besoin d'en aller dans une salle de sport comme il y a tout le temps. Mais il est important de savoir bien les faire. Et une fois que vous savez bien les faire, de pouvoir les répéter pour pouvoir entretenir son corps. D'accord. Alors par exemple, dans le quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans le quotidien, il y a un truc, s'asseoir. Ça, on le fait souvent. On le fait souvent. Surtout quand on est enceinte. Madame. On va laisser d'abord Clélia s'asseoir. Seulez-vous comme vous le sentez. Non. C'est pas comme ça. Non, mais c'est presque ça. C'est qu'elle le fait super bien. Donc c'est exactement ça. Et maintenant, relevez-vous. Mais alors là, je ne vois pas ce qui est spécial, moi. Ah ben, il y a beaucoup de choses spéciales. Moi, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Pardon, Clélia. La fausse bonne idée, quand on veut s'asseoir, surtout quand on est enceinte, c'est que je me suis laissé tomber. Oui, je m'avachis. Je m'avachis. Donc là, mauvais pour tout. Je veux me relever. On a un ventre. J'ai souvent vu ça. Oh non, ça. Oui. Vous faites tellement bien à la femme enceinte, Karim. Je sais, je sais. Regardez ce que fait Clélia pour s'asseoir. Doucement, allez-y. On va faire décomposer. Voilà. Elle se penche en avant. Les mains sont en arrière. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut gainer ? Il faut contracter ? En fait, en permanence, vous devez avoir ce gainage au niveau de l'abdomen. De la ceinture abdominale. De la ceinture abdominale. On ne doit jamais être relâché. Être dans un fauteuil ne signifie pas être complètement relâché. Ah oui, tiens. C'est toujours tendu ici. Mais pour se relever, c'est là qu'on va maintenant travailler. Ouvrez un peu les pieds. Largeur des épaules. Vous vous penchez en avant. Elle s'appuie sur les accoudoirs. Et maintenant, gainez, serrez et vous poussez sur les jambes. Encore une fois. Allez-y. Oui, donc en fait, il faut s'asseoir, se relever, s'asseoir, se relever. Votre conjoint verrait ça un peu bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se l'assoit et se relève. Encore une fois. On le fait combien de fois, Karim ? 5, 6, 7 fois. Enfin, si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire 5, 6 fois. Si vous êtes avec des jambes, 3, 2, 3 fois, ça ira. Alors, qu'est-ce que vous sentez quand vous le faites ? Les fessiers. Les fessiers. Les fessiers. Je ne sais pas ce que c'est, mais les fessiers. Donc, vous muscler vos fessiers, vous muscler vos jambes, vos quadriceps en le faisant. Donc, juste se relever d'une chaise, vous muscle. Ça, c'est déjà une première chose. S'asseoir, se relever, ça muscle. Alors, moi, en tant que maman, parce que ça vaut pour les femmes enceintes, j'imagine, mais aussi pour les jeunes mamans qui doivent perdre des kilos d'urgence. Moi, je m'accroupis beaucoup devant mon aîné. Je me mets un peu comme ça, je vous parle, etc. Est-ce que je peux en profiter pour faire du sport ? Exactement. Il y a plein de moments où Clélia, elle a un... Descendez, s'il vous plaît. Elle s'amuse avec... Elle a un lapin. D'après ce qu'elle m'a raconté, elle a un lapin. Chacun son truc, Clélia. Elle a même couleur, en plus. Même couleur ? Attention, celui-là, il ne mord pas. Donc, vous descendez, que vous soyez en train de nouer les lacets de votre enfant ou de jouer avec lui, l'idée, c'est quand même de se mettre toujours par terre. D'accord. La fausse bonne idée, c'est de vouloir nouer des lacets en se penchant comme ça, par exemple. Très mauvais pour le dos. Que ce soit enceinte avec un gros ventre, c'est un peu dur. Donc, il faut s'asseoir. S'asseoir. Maintenant, il faut se relever du sol. Clélia, vous vous relevez. Ah, ça devient dur, début du septième mois. Oui. Mais enfin, elle est forte. Presque, ça. Donc, je vais vous enliser encore. Ce que vous allez faire, mettez-moi vos deux mains par terre. Vous vous mettez sur le côté, par terre. C'est que moi, enceinte de sept mois, jamais j'aurais pu faire ça, que les choses soient bien claires. Si, j'étais échouée, mais non, j'étais échouée comme un gros truc par terre. Justement, en faisant ce mouvement, ce sera plus simple. Reculez votre jambe, vous vous appuyez sur la main, doucement, et vous me mettez un genou par terre. Hop, parfait, stop. Et regardez, vous mettez vos mains sur cette jambe-là, et vous poussez sur la jambe arrière. Bravo ! Elle est debout. Ça ne vous essouffle pas, vous vous sentez que ce n'est pas trop dur. Et ça ressemble à un mouvement, les fentes. C'est un mouvement qu'on fait en salle de sport, là. On muscle encore plus sur les fessiers, et ça marche. L'air de rien, on fait des fentes, quoi. Exactement. Alors, si je fais des courses, est-ce que je peux en profiter, geste du quotidien, pour faire un petit peu mon sport ? Un geste très, très important. Tiens, la course, on a décidé de M. Hippo, on va l'ajouter. Il y a une obsession pour les pelouses. Oui, c'est vrai que ça peut être M. Hippo, ça peut être un sac de course, ça peut être n'importe quoi d'assez lourd. Ça, c'est valable. Encore plus quand vous êtes en scène, parce que le dos est sensible, mais vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour porter quelque chose de lourd. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Garder le dos droit, plier les genoux. D'accord, essayez. Bon, elle est un peu trop parfaite. Oui, allez-y. D'accord. J'ai rien dit. Non, non, c'est drôle, mais c'est bien. Au moins, je suis sûr qu'elle fait semblant pour qu'on puisse la corriger, me donner l'occasion de la corriger. Encore une fois, remettez-vous face à ça. L'hypo, ce n'est pas Jean-Pierre, mais c'est presque Jean-Pierre. Donc, vos jambes sont à la largeur de vos hanches. Vous descendez, descendez, les genoux sont pliés et voilà ce qu'on appelle un dos droit. La fausse bonne idée du dos droit, c'est ça. Le dos droit, c'est en fait un dos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courber ? Non, au contraire, il faut maintenir les courbes du dos. D'accord. Il ne faut pas se redresser. Les respecter. Ça, ce n'est pas dos droit. Parfait. Là, descendez, ouvrez, prenez votre poids, mettez-le le plus près possible de votre corps, serrez le ventre et poussez sur les jambes. Parfait. On réessaye, vous descendez et vous remontez. Puis on aura l'air malins en plus au supermarché, ça va être bien. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est bien. Mon pack d'eau. Mon pack d'eau. Exactement. Mon pack d'eau. Mon pack d'eau. En fait, parfait. Et là, vous sentez, on a musclé encore les jambes, les bras ont travaillé. Ces mouvements, l'idée n'est pas tant de les répéter parce qu'on n'allait pas prendre votre pack d'eau aussi pleine fois, mais dans une journée, vous le faites plusieurs fois. Oui, donc en fait, on se muscle tout au long de la journée. Exactement. Et si vous faites bien les mouvements, vous respectez bien la forme, vous serrez. Ouais ! Merci Clélia. Bonjour Clélia. Bonne suite de... J'allais dire bonne suite de couche. Non, mais n'importe quoi. On va dire bonne grossesse. Enfin voilà. Et bon sport. Et bon sport. Non, mais ça, je n'ai pas besoin de le dire.